Hello, je me trouve à bord de la Honda Civic Type R, mais pas n'importe laquelle, puisque celle-ci est signée de Jean Graton, papa de l'inénarrable Michel Vaillant, que vous connaissez tous certainement déjà, que vous connaissez tous comme cette Honda Civic Type R, qu'on ne vous présente plus et que je commence aussi à connaître un petit peu, par la force des choses, de nos premiers ébats sur le Slovakia Ring à notre test de vérité sur les autobannes, en passant par notre tranche de grosse marathe sur le circuit de classe sur l'occasion du HEM, je commence un petit peu à la connaître, mais ce que je ne savais pas et que je voulais absolument découvrir, c'était ses aptitudes à parcourir de long trajet, notamment sur un week-end, comme ça, partir un peu sur un coup de tête, avec une personne qui n'a strictement rien à faire du milieu de l'automobile, ou sinon de ses aptitudes à affronter la circulation quotidienne, notamment sur les trajets pour aller au boulot, ou les amputés parisiennes, et bien c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. A l'occasion des 24 heures du Mans et du Good Food Festival of Speed, Honda et la fondation Jean Graton ont eu la brillante idée de réaliser une impressionnante art car. Cette oeuvre sur roue met en image avec brillo l'art de Michel Vaillant au titre on ne peut plus évocateur, à fond ! Entre musée et circuit, difficile de choisir ou mettre en scène si jouait pour adulte. Le centre Pompidou et l'école supérieure d'art de Metz furent le théâtre de bien des regards curieux de la part d'un public érudit et enthousiasmé. Alors que pour le circuit, c'est près de Reims et au pays de la Rillette que nous nous sommes téléportés. Pour abattre les 2000 km de route qui nous attendait, hors de question d'anéantir l'aéro de l'auto, non non. Pour caser les deux vélos, nous avons opté pour un chargement qui n'est pas sans nous rappeler ceux opérés dans ma très regrettée concerto du ghetto. Et voilà, on y est ! On est enfin arrivé sur le circuit de Reims-Gueux, la première étape de notre prairie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un monument du sport automobile français. Avec ses deux lignes droites de 2,2 km de long, on pouvait atteindre ici des vitesses moyennes de l'ordre de 220 km heure. Ce qui à l'époque était juste phénoménal, surtout en 1966. Et d'ailleurs, ce record, c'est Jacques Brabham qui l'a eu mon petit chouchou. Il l'a obtenu au volant de sa Brabham lors du Grand Prix de France de 1966, qu'il a remporté au Grand Prix de F1 et le Grand Prix de F2 au volant de sa Brabham motorisé par, je vous le donne en mille, Honda. Et oui, ça ne s'invente pas. Et 1966, pour lui, c'était aussi une année incroyable, dans le sens où il a remporté le championnat du monde de F1 devant Ferrari, qu'il est traité de garagista, entre guillemets, devant Ferrari, dans une voiture qui portait ce monde. Et ça, ça n'arrivera plus jamais. Imaginez Verstappen qui gagne le volant d'une F1, c'est juste impensable. Et vous ne l'avez peut-être pas vu, mais j'ai rapporté une bouteille de champagne ! Pourquoi ? Parce que c'est ici, en 1950, qu'on a introduit la tradition du champagne. Il n'est pas la tradition comme ça. Celle-là, elle est venue un petit peu plus tard, au Mans. Et on le verra à la suite de notre périple. Allez, à tout de suite. Ah, Paris. Paris la surfaite. Sa circulation, ses pavés et ses deux. En tant que cycliste urbain, je regarde systématiquement dans mes rétrôles. Faut bien l'avouer, le système de surveillance d'Angle-Mort soulage allègrement nos nerfs lorsqu'elles sont un peu trop sollicitées. En parlant de sollicitations, notre dos a été bien malmené sur les pavés de la capitale. Et ce, malgré l'amortissement adaptatif, un dispositif qui fait ce qu'il peut en vain pour masquer les prétentions sportives de la type 1. Ceci dit, un bref passage en mode plus air vous rappellera que finalement, bah c'est pas si mal. Du sport, nos esgourdes en ont été bercés tout le travail. Outre le son de recirculation d'air d'admission, les vocalistes de la ligne E-Logs magnifiés par la panquette arrière rabattue brillait à chaque sollicitation de l'embrayage lors des procédures de start and stop. Et ne vous cache pas avoir immédiatement pensé à laisser du CRZ Spoon par Monsieur Pépineau. En parlant d'embrayage, ce dernier offre le feeling des premiers systèmes hydrauliques de la marque pour un côté old school tout à fait appréciable. Ce qui ne sera peut-être pas du goût des mollets les plus frais. Comme tout mon moteur essence couplé à une transmission bien étagée, le K20C1 vous autorise à creuser en ville sur un filet de gaz entre 1000 et 1500 tours minutes. Toutefois, ne soyez pas surpris d'avoir à tomber une paire de rapports pour vous extraire d'une situation un peu délicate. C'est-à-dire que dans ces conditions, en mode normal, l'escargot est aussi réactif que son homologue de merde en Bob les bons. Et voilà, on arrive à notre dernière étape du périple, sur le mythique circuit des 24 heures du Mans. Et je dois dire que ça fait toujours un petit quelque chose à chaque fois que je reviens là, c'est toujours un petit peu impressionnant, dans le sens où c'est vraiment une course mythique et qui me tire vraiment à cœur. Et je voulais revenir avec vous sur l'année 1995. Pourquoi l'année 1995 ? Parce que si vous êtes des amateurs de sport automobile japonais comme moi, il y a de fortes chances que cette édition des 24 heures du Mans, 1995, vous intéresse pas mal. En fait, c'était l'une des années où la vitesse moyenne a été la plus lente de l'histoire des 24 heures du Mans. 168 km heure de moyenne ! Pour retrouver une vitesse moyenne aussi faible, il faut redescendre en 1956. C'est hallucinant ! Et en fait, la cause est toute simple, c'est parce que cette édition a été l'une des plus pluvieuses de l'histoire des 24 heures du Mans. Donc c'est ce qui explique un petit peu cela. Pour en revenir à nos japonais, alors pourquoi cette édition a été particulièrement intéressante ? Et bien tout simplement parce que non content de se tirer la bourse sur leur propre territoire, les japonais ont décidé de venir régler leur compte sur le circuit de la Sarthe à l'échelle internationale. Alors que ce soit Nissan, Honda ou Toyota, ils s'étaient tous armés jusqu'aux dents avec des GT1. C'était le top de la classe à l'époque. Donc Nissan avec la R33 GTR LM, Toyota avec la Supra Sard LM. Bon c'était un privé mais c'était Toyota qui avait vraiment engagé la voiture. Honda avec une NSX Turbo, moteur longitudinal. Et aussi avec une GT2. Une GT2 en Atmo avec le fameux C30A en position transversale. Et à votre avis qui a gagné cette édition des 24 heures du Mans ? Et bien c'est pas Nissan, c'est pas Toyota et c'est pas Honda. Enfin si c'est Honda mais pas avec celle que vous croyez. Parce que les GT1 de chez Honda, les NSX ont eu pour l'une un accident et pour l'autre des gros soucis de transmission. Et donc elles n'ont même pas été classées. Pour la Nissan Skyline, problème de transmission, elles sont dégringolées au fur et à mesure. La Sard, la Supra, elle a eu des gros problèmes aéros avec le fond plat, des problèmes de freins, d'équilibre. Enfin une catastrophe. Et en fait celle qui a tiré son épingle du jeu, c'est la NSX de GT2. Donc en atmosphérique. Qui elle, malgré son départ super tardif suite à des petits problèmes de dernière minute. Elle est partie avec 6 tours de retard quand même. Pour finir en tête de classe des GT2. Et 8ème au général. Ce qui est tout bonnement hallucinant en fait. Et les pilotes, vous les connaissez. Enfin du moins vous en connaissez un. Kishisuchiya. Forcément. Qui a réussi à faire rallier la numéro 84 en tête de la classe de GT2. Et aussi pour les amateurs de sport automobile japonais. Le vainqueur de cette édition n'est d'autre que la McLaren F1. Qui était sponsorisé par une clinique Tokyo It. Spécialisée dans l'agrandissement du pénis. Bah oui. Et tout à l'heure quand on était à Reims, je vous ai laissé sur une petite note de boisson. Et on revient à 24 heures du Mans pour vous expliquer la fameuse tradition qui consistait à faire péter les bouteilles de champagne. Donc ça c'est pas né à Reims. A Reims on a juste intronisé le champagne à l'arrivée des Grands Prix. Qui est devenu une tradition dès 1950. Et c'est seulement aux 24 heures du Mans que lorsque les officiels ont posé leurs bouteilles pour les vainqueurs. C'était en 1966 ça par contre. Ils ont posé leurs bouteilles un peu trop au soleil. Un peu trop longtemps. Et bah il se trouve que ça a fait de la mousse. Et que accidentellement le vainqueur de cette édition. A fait péter le champagne. Comme ça. Et donc c'est l'année suivante quand Dan Guernet, une autre de mes idoles, a repris ça comme une tradition. Et donc pour le coup, celle-ci c'est pour le circuit des 24 heures du Mans. La grosse légende. Et bah voilà. Il n'y a plus qu'à finir notre périple. Bien sûr ne buvez pas au volant. Cette bouteille finira son contenu ici. Et je vous retrouve plus tard pour d'autres aventures. Hey ! Donc il est environ 3h26. Et il nous reste encore 200km à parcourir. Il a fallu faire une petite halte. Bon je ne vous le cache pas, je suis en pleine forme. Et quand on est bien pressé et content d'arriver. Bah il se trouve que le magnifique Windows de la station a décidé de se mettre à jour pendant environ 20 minutes. Ce qui est vraiment... Enfin ce qui n'était pas vraiment cool en soi en fait. Tiens Fanny. Là-bas il y a Fanny. Hey ! Et donc voilà. Sur ceci on va chercher l'ordre dessus. Merci beaucoup ! Il nous reste 200km à parcourir. Ha ha ! Et d'ailleurs attendez. Pour tous les otakus d'entre vous. Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous le voyez ou pas ? Comme le flux d'air reste accroché. C'est magnifique ! C'est bien étudié tout ça. Plus mieux ! Plus mieux on arrive ! Nous voici arrivés à plus mieux pour l'objet de notre périple. La première gentleman organisée par la quintuple championne de France de cyclisme sur route. Audrey Cordon Rago. Après une séance de reconnaissance du parcours à notre manière. Il était temps de prendre le départ. Sans pression. Décontracté du casque. Les deux tours de 8,9km bouclés. Et après une moult galette sous-six. Nous avons eu droit à un recours bien mérité avant d'enchaîner sur le trajet du recours. Cinquième de championnat d'Europe. Elle avait été également championne de France de poursuite. On accueille sous vos applaudissements. Côté de Cyril Dumers. 7 fois vainqueur d'un table sur la roue du Tour de France. Vainqueur à Saint-Brieuc, à Royan. Mais également du côté du Mont-Regard. Pour celui qui a été le Norea. Du Grand Prix du Midi-Libre. Du Tour de l'Oise. Du Grand Prix de Boué. De Jeannis. Merci à Cyril. La meilleure nouvelle du jour. Trouvez du 98. Quand on a plus que deux kilomètres d'autonomie. C'est par les petites routes et sous un temps changeant que nous rallions le Mont-Saint-Michel. Dans la civique type R, le danger de la pluie ne s'étend pas forcément où on le croit. Non, non. L'aberrance dans ces conditions reste tout à fait correcte. Le danger vient de la rétrovision. Ou le balai aérodynamique orchestré par l'impressionnante L a quelque chose de fascinant ou d'hypnotisant. Ce n'est pas sans nous rappeler les gerbes d'eau levées par les autos de compétition. Ou alors c'est peut-être juste moi. Une omelette trop baveuse plus tard, il était déjà l'heure de repartir. Toujours par les petites routes où j'ai pu constater à nouveau la rigueur de l'amortissement raide comme la justice. Discipliné, adulte et responsable, dans les limitations vous serez secoué comme un poignet. A des vitesses qui vous soulageront de quelques points et de bien des euros, la type R se montre autrement plus confortable. Comme si la suspension avait été programmée pour exceller à un rythme soutenu. Si vous faites interpeller à son volant, vous n'aurez qu'à dire que c'est à cause de l'amortissement. Ce châssis rigoureux vous autorise à bondir d'une courbe à une autre à des vitesses indécentes et ce sans la moindre appréhension. Une absence de doute que l'on retrouve à la remise des gaz grâce notamment à l'autobloquant mécanique qui transmet l'avalanche de couple au sol sans broncher. Niveau comportement, n'essayez pas de l'inscrire comme vous le feriez avec un CR-I, au risque de vous retrouver en sous-virage ou en survirage violent dont l'ESP rendra bizarre voire aléatoire le rattrapage. Il est toutefois possible de lui donner un poil d'angle en entrée de courbe mais le timing entre sur et sous-virage est extrêmement réduit. Serait cela les conséquences de la traque acharnée d'un record sur une piste allemande ? Très certainement. A haute vitesse dans de longues courbes, ce comportement couplé à son aéro très poussé se traduit par une auto extrêmement rassurante à des vitesses à vous envoyer en tôle sans passer par la case départ. Et c'est certainement là un des points les plus bluffants de la Civic Type R. J'ai eu la chance de poser les roues de la FK2 sur mes petites routes de campagne préférées une fois bien en main. Les sensations sont tout bonnement hallucinantes. C'est comme si vous passiez votre terrain de jeu favori en accéléré et ce, une fois de plus, avec une facilité déconcertante. Impressionnant. Avec tous les abus que je viens de dénumérer, parlons des sujets qui flachent. La consommation. Et bien figurez-vous que c'est pas si mal que ça. Ne vous fiez pas aux 9,8 litres affichés sur l'ordinateur de bord, il ne reflète pas du tout ce que l'on est en mesure d'attente de la Civic Type R. En effet, en ayant à l'idée qu'il faut en profiter un petit peu en ayant ce genre d'auto, vous pouvez vous attendre à une consommation de l'ordre de 7,5 litres. Pour conclure, si la Civic Type R n'offre pas le confort d'utilisation d'une GT, elle en a au moins les performances. De plus, elle offre une capacité de chargement redoutable permettant de profiter au mieux de vos week-end et de vos track days. Alors que demander de mieux ? Peut-être un ordinateur de bord un peu plus intuitif quand même. Ah, il y a un gros dégueulasse qui vient de jeter son mégot ! Ha ! Propreté et service ! Ok, donc les mecs de chez OneNet, propreté et service, balancent leurs mégots par terre comme des gros malpropres. Petite à l'oeuvres. Petite à l'oeuvres. Sous-titrage ST' 501